Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 14.7 Beta 4, une mise à jour qui pèse un petit peu plus de 200 mégas mais qui ne contient quasiment aucune nouveauté. Et avec la sortie prochaine d'iOS 15, c'est sûr qu'on aura plus de gros bouleversements d'ici septembre. A propos du numéro de version, ça se termine par un C, ce qui présage encore quelques mises à jour, néanmoins on ne sait jamais avec Apple, on pourrait très bien passer à la version finale très prochainement. A propos des nouveautés maintenant, donc c'est encore l'application podcast qui évolue un tout petit peu, alors vous le savez depuis quelques temps on peut s'abonner à des podcasts payants et regardez par exemple celui-ci, on a l'abonnement et on a un essai gratuit pendant 7 jours. Et à propos des mises à jour, c'est vraiment cosmétique, alors ici je suis dans la partie bibliothèque de l'application podcast, quand j'appuie sur modifier je peux supprimer un podcast et regardez lorsque je supprime le podcast, c'est maintenant indiqué ne plus suivre et supprimer. Et toujours avec l'application podcast, regardez à la place de modifier, on a maintenant 3 points lorsqu'on veut éditer le menu. A propos des notes de version, Apple ne dit pas grand chose, on le verra juste après, et puis côté batterie puisque c'est une problématique qui revient régulièrement, j'ai eu l'impression en tout cas cette nuit que la batterie a moins perdu que d'habitude, alors c'est à confirmer dans les prochains jours, mais c'est vrai que depuis quelques temps, depuis quelques bétas, la batterie ne dure pas autant sur mon iPhone 12 Pro. En tout cas si vous aussi vous avez observé une amélioration, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis seul correctif qu'on retrouve dans les notes de version d'Apple, ça concerne les iPhone 11 et 11 Pro avec un message d'entretien de la batterie qui pouvait avoir disparu, c'est corrigé avec cette bêta 4. Pour le moment je n'ai pas constaté de problème particulier avec la bêta 4, on a toujours la même fluidité, l'OS est vraiment très stable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 14.7 bêta 4, si vous avez constaté des problèmes avec cette version ou même des résolutions de problèmes, surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.